Musique 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 Vous présentez le contexte de la mise en place de ces nouveaux rythmes périscolaires avec cet objectif de présenter des activités ludiques et pédagogiques et puis des activités de qualité. La ville d'Avalon a vraiment souhaité que ce ne soit pas entre guillemets une garderie où on ne fait que de la surveillance des enfants mais qu'on soit vraiment en animation périscolaire. Nous avons commencé tout d'abord par déterminer quels étaient nos objectifs le premier qui nous est paru complètement évident, ça a été le bien-être de l'enfant. Le bien-être de l'enfant, surtout dans le contexte où effectivement tout le monde s'inquiétait par rapport à la à la fatigabilité des enfants et donc ça a vraiment été tout le temps que nous avons travaillé à cette mise en place avec des groupes de travail avec des parents des groupes de travail avec les équipes enseignantes on a eu aussi des associations qu'on a la CAF les partenaires auxquels nous avons associé à ce travail vraiment notre notre ligne de conduite à chaque fois c'était le bien-être de l'enfant quoi faire pour pour que l'enfant se sente bien et toujours en arrière-plan la qualité ça c'était vraiment c'était vraiment je dirais nos deux thèmes de travail donc le but c'était bien sûr c'était d'avoir un objectif pour contribuer au développement de l'enfant pour contribuer à son épanouissement et puis pour faciliter les apprentissages fondamentaux notre but c'était pas d'éreinter et de fatiguer les enfants pour qu'après ils soient complètement fatigués de leur journée et c'est pour ça qu'à chaque fois l'enfant a le choix aujourd'hui on peut parler d'un succès des actions qui sont mises en place parce qu'il y avait au début une appréhension de la part des parents même de la part un petit peu des enseignants qui se demandaient ce qu'on allait faire des enfants quelles activités on allait leur proposer et aujourd'hui quand moi je rencontre les parents à la sortie des écoles quand je vois les enfants qui ont le sourire jusqu'aux oreilles quand on voit aussi les résultats du questionnaire de satisfaction que nous avions fait dès le début de l'année dernière au niveau des parents d'élèves on se rend compte qu'il y a une vraie adhésion et un vrai succès de ces animations qui sont proposées c'est bien aussi parce que ça permet aussi une ouverture un échange il y a eu le carnaval la fête de quartier de la Morlande où là vraiment l'école a été très impliquée dans cette fête et donc c'est aussi une façon d'ouvrir l'école aux parents aux habitants du quartier et je pense que tout le monde en a été vraiment ravi je crois que la deuxième réussite de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires ça a été ce tissage de lien qui se fait pas à pas entre l'équipe enseignante les parents et l'équipe d'animateurs et c'est quelque chose ça qui se construit parce que je pense que les liens c'est comme dans une famille entre les gens les liens se construisent pas à pas mais il y a un véritable c'est une véritable richesse en sens de fluidité on a la chance sur notre territoire d'avoir un tissu associatif très riche et très dense le but du périscolaire n'était pas non plus de se dire on fait concurrence aux associations l'idée c'est de faire découvrir d'initier on est vraiment dans cette dynamique là je fais goûter je fais goûter à l'enfant et si l'enfant aime je lui dis qu'il y a des associations qui peuvent aller plus loin dans sa découverte donc l'idée c'était vraiment celle là aussi et ça c'est important les enfants à cet âge là sont très ouverts et c'est vraiment les âges de toutes les découvertes et nous nous sommes vraiment positionnés dans cet axe fort là je fais découvrir à l'enfant et là on demande le théâtre la chorale parce qu'on ne peut pas aller qu'une fois à la chorale et puis c'est tout on ne peut pas aller qu'une fois au théâtre et puis c'est tout quand on crée une BD on ne peut pas aller à la première séance et puis pas aux autres donc il y a des actions qui s'inscrivent aussi sur le long terme et ce qui est intéressant c'est que les animateurs les proposent aux enfants l'enfant dit oui ça m'intéresse non ça ne m'intéresse pas et ensuite une fois que l'enfant a dit oui ça m'intéresse on propose à la famille on dit voilà votre enfant voudrait faire l'atelier création d'une BD ça se fait en 5 séances en 8 séances est-ce que vous pouvez vous engager à mettre votre enfant toutes ces séances pour qu'il puisse bénéficier de tout l'intérêt de l'atelier de le faire de A à Z et ça c'est intéressant parce qu'on a à la fois une implication de l'enfant on a à la fois une adhésion de la famille qui dit oui je m'engage à mettre l'enfant et ça c'est vraiment chouette aussi parce que nous avons quand même des animateurs qui sont qualifiés on a des animateurs qui ont des talents et du coup qui les exploite de façon très intéressante avec les enfants avec des projets Sous-titrage Société Radio-Canada